hello les sagittaires j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024 donc c'est parti les amis comme d'habitude à garder votre bon discernement et je vous invite à aller voir tous vos signes pour compléter les informations allez on y va les sagittaires qu'est ce qui domine pour vous sur ce mois de mars 2024 les amis allez on y va pour les sagittaires ok alors nous avons le roi de bâton écoutez ça colle déjà parfaitement avec votre énergie on est sur un élément feu comme vous les sagittaires le roi de bâton il sait ce qu'il veut en plus de ça en dos de deck on a l'empereur donc ce roi de bâton est affirmé il sait ce qu'il veut il est dans le contrôle il ya cette notion aussi de maturité de charisme qui représente ce roi de bâton donc qu'est ce que vous avez envie d'entreprendre avec confiance avec assurance ce mois ci les amis et en plus de ça ça pourrait dans l'élaboration d'un projet dans l'auto entrepreneuriat aussi de se mettre à son compte 1 c'est souvent ça il ya quand même cette cette idée que le roi de bâton d'y mettre une certaine détermination une certaine passion un désir dans le fait d'élaborer quelque chose bon ok ça me plaît bien tout ça on va aller voir la suite aller pour les sagittaires alors les amis votre énergie principale celle que vous avez déployé ce mois ci on va aller voir ce que vous voulez le plus qu'elle va être votre défi votre challenge qu'est ce qui va vous aider et on va aller voir l'issue de ce mois de mars ok qu'est ce qu'on a là donc valet dp ouais ça m'étonne pas ensuite pour les domaines de vie on va aller voir le domaine sentimental que vous soyez célibataire ou un couple les activités le domaine professionnel et 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 le spirituel comment vous vous sentez à l'intérieur de vous ouais il ya vraiment cette idée d'être dans l'initiation de quelque chose dans un apprentissage à l'apprentissage enfin quelque chose que vous débutez mais dans lequel vous avez quand même de certaines maîtrises alors valet de niway dans votre énergie ce que vous voulez le plus c'est le 5 de coupe ok défi challenge 4 de bâtons l'étoile dans ce qui va vous aider dans la vie sentimentale 5 de deniers ça roule 8 dp ok dans la vie professionnelle de dp dans la vie spirituelle et vous finissez ou superbe avec un oeuf de coupe ok bon ça va pas être un mois facile les amis sagittaires mais il ya une belle récompense à la clé clairement alors en arcades majeures qu'est ce qu'on a dans l'étoile d'où d'où son importance un bout le fait qu'elle soit encore plus importante que s'il y en avait même plusieurs ok donc qu'est ce qu'on a la coupe coupe épée épée denier bâton denis ok ça c'est homogène alors les amis sagittaires vous démarrez avec un valet de deniers en termes d'énergie le valet de deniers c'est celui qui prépare c'est celui qui va avec méthode il ya cette notion de confiance en soi c'est à dire qu'on met on est une certaine rigueur dans quelque chose que l'on prépare le valet de deniers c'est souvent la carte du débutant c'est souvent la carte aussi de la préparation c'est pas une carte d'action mais il ya cette notion voilà d'y aller avec confiance d'avoir confiance dans le processus alors il ya une certaine ambiguïté parce que le 2dp au manque de visibilité mais valet de deniers voilà il est confiant sur ce qu'il est en train de préparer sur il y met de la méthode il y met de l'effort il y met de la rigueur et ça c'est l'énergie que vous déployez est ce que vous voulez le plus c'est le 5 de coup donc c'est de ne pas rester sur les échecs du passé alors potentiellement pour certains vous avez perdu un travail pour certains il ya qu'il ya une perte qui qu'il faut à l'heure d'aujourd'hui combler un il faut aller de l'avant il faut passer outre un échec il faut passer outre le fait de faire le deuil de quelque chose d'avoir perdu quelque chose et justement dans ce que vous voulez le plus avec ce 5 de coupe c'est pouvoir laisser tout ça derrière et aller de l'avant et c'est pour ça que vous préparez à quelque chose sur sur ce mois de mars 5 de coup bah oui c'est c'est les regrets c'est la culpabilité peut-être aussi d'avoir échoué d'avoir perdu quelque chose donc donc il ya vraiment cette idée de voilà de ne pas rester sur sur un échec de ne pas rester sur quelque chose qui a pu vous créer de la tristesse qui a pu vous créer beaucoup de mélancolie d'accord et justement défi challenge 4 de bâton 1 ça va être justement d'avoir du résultat sur sur ce mois de mars 4 de bâton c'est les premiers résultats qui arrivent 1 on a préparé on vous y est allé avec minutie vous allez vous allez élaborer quelque chose ce mois ci et 4 de bâton voilà c'est j'obtiens certains résultats je passe un cap majeur dans ce process et le cadre de bâton bah voilà je vais pouvoir le fêter je vais pouvoir en profiter je vais pouvoir être fier de moi je vais pouvoir aussi le partager avec les personnes qui m'entourent donc je vais pouvoir quand même garder des petits moments où je où je vais pouvoir célébrer les joies de la vie et et ça par contre ça va être un défi pour vous ça va être un défi dans le sens où moi je pense que vous allez y mettre beaucoup d'efforts beaucoup de beaucoup de travail il ya aussi ça va vous demander quand même pas mal de concentration et justement défi challenge bah oui c'est je prends quand même le temps de savourer tout ce que je suis en train de faire maintenant ce qui vous aide c'est l'étoile bon bah clairement l'étoile c'est l'espoir voilà garder l'espoir ne lâchez rien continue à avoir confiance en vous continue à avoir confiance en ce que vous faites l'étoile aussi c'est une certaine forme de lâcher prise je me laisse pas démonter par les peurs je me laisse pas démonter par les doutes parce que je reviens à cette carte du 2 d'épée d'ailleurs je vais y venir tout de suite en spirituel ça veut dire qu'à l'intérieur de vous il ya de la confusion vous êtes hésitant il pourrait y avoir du doute il ya cette notion voilà d'aller trouver en vous cette clé qui vous permettra justement d'arriver à ce cadre de bâton et d'obtenir de la satisfaction donc l'étoile il ya aussi cette idée un petit peu de lâcher prise dans le sens où voilà je je laisse un petit peu mon mental de côté un jeu je m'occupe pas de de tous ces doutes d'où ça va me mener etc je me fais confiance et je continue voilà avec méthode avec minutie à faire ce que j'ai commencé et ça c'est vraiment ce qui va vous aider cette forme d'espoir de lâcher prise d'y croire etc dans la vie sentimentale on a le 5 de deniers alors c'est pas une énergie très facile puisque le 5 de deniers c'est c'est un peu le mal aimé c'est celui qui se sont rejetés c'est celui qui on peut justement retrouver un certain manque dans tout ça donc est ce que on est en rapport justement avec ce 5 de coupe par le fait d'avoir perdu quelque chose le fait de sentir démuni de sentir un petit peu comment dire dans ce sentiment d'abandon dans ce sentiment de rejet 1 au niveau sentimental ce mois ci donc on peut vraiment être là dessus donc mais il ya cette idée dans cette version positive 1 du 5 de deniers où j'arrête de m'apitoyer sur mon sort j'arrête comment dire de d'être dans d'alimenter en fait ce manque cet esprit d'auto victimisation je relève la tête et je vois qu'il ya une multitude de possibilités autour de moi en fait ce qu'on vous voyez il ya il ya quand même cette cette serrure là cette grosse porte il ya la clé qui est juste à côté mais pour qu'elle voit qu'elle voit cette clé il faut aussi carrelève la tête donc j'ai l'impression que par rapport à ce que je suis en train de voir au niveau de votre tirage voilà il ya une reprise de confiance ce mois ci et cette idée de se dire bon il ya peut-être quelque chose qui a mal tourné ou où je me suis senti abandonné je me suis senti rejeté mais à l'heure d'aujourd'hui voilà j'ai je vais me déployer je vais passer à autre chose je vais regarder devant moi et valet de deniers il ya quand même cette volonté à comment dire à ancrer quelque chose à reprendre un petit peu en main quelque chose de concret alors dans votre vie sentimentale forcément bah oui cinq de deniers si vous êtes célibataire il ya pu y avoir une rupture il ya pu aussi être dans un état d'esprit si vous êtes en couple de se dire bon bah voilà cette personne ne fait pas attention à moi il même pas je me sens rejeté il peut y avoir aussi des comment dire des difficultés matérielles financières qui font que ça crée du désordre aussi dans le couple ça c'est possible donc on est là dessus avec le 5 de deniers moi j'ai l'impression que vous sortez un petit peu de ce sentiment de manque d'auto victimisation et voilà vous êtes plus enclin à aller chercher des solutions ce mois ci dans la vie professionnelle les activités 8 dp alors 8 dp c'est pareil c'est cette notion de se sentir coincé de se sentir bloqué il ya cette idée voilà à sortir un petit peu des mauvaises croyances puisque il n'y a pas grand chose à faire finalement pour s'en libérer voyez ce regardant la glace a l'impression d'être 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 ligoté et en fin de compte elle l'est pas vraiment et ça ça rejoint un petit peu votre intérieur avec ce 2dp où on a l'impression que il ya de la confusion on se sent bloqué on est dans les doutes dans l'hésitation on ne sait pas où est ce que ça va mener mais j'ai l'impression que il ya cette volonté quand même de trouver une solution ce mois ci par rapport à une situation professionnelle une activité pour aller au delà de ce que vous croyez voilà je vais tenter le valet de deniers lui il est dans la préparation de quelque chose donc pour moi vous pourriez tout à fait que ce soit sentimental ou professionnel être dans l'optique voilà je me relève je trouve des solutions j'essaye de dépasser justement ces croyances je mets mon mental de côté et je suis dans l'initiation je suis dans la dans l'élaboration la construction quelque chose et je vous dis ça parce que vous finissez quand même avec un oeuf de coupe et neuf de coupe c'est l'une des plus belles énergies du tarot on parle d'un souhait qui se réalise on parle de se sentir heureux on parle d'épanouissement émotionnel donc il ya quelque chose dans lequel vous allez être récompensé d'un point de vue émotionnel sur cette fin mars ça veut dire que le fait de vous faire confiance le fait de lâcher prise peut être sur un mental trop présent et d'aller chercher des solutions d'aller au delà une perte un deuil une certaine forme de tristesse vont vous amener du résultat et vous allez vous sentir plus heureux sur cette fin du mois de mars donc franchement on est bien là donc là ça va surtout par là des sagittaires voilà qui ont eu quand même des découps durs ces derniers temps qui ont pu se laisser un peu accablé par par tout un tas de choses un pied d'ailleurs comme nous tous un ya pas que les sagittaires c'est vrai que c'est pas toujours évident de garder le moral c'est pas toujours évident de trouver cette force d'aller de l'avant et continuer de se battre mais un jour ça revient les amis un jour ça revient alors qu'est ce qu'on a avec ce roi de bâton est bien génial roi de bâton comme je vous disais c'est cette volonté cette détermination cette assurance aussi peut-être de reprendre quelque chose mais de manière indépendante comme je vous disais ça peut être un 1 d'ouvrir votre société ça c'est possible ça pourrait être justement de reprendre confiance en vous avec le pape cg la fois c'est à dire je reprends confiance en moi ce mois ci 1 et c'est pas pour rien qu'on est sur votre élément c'est quelque chose qui matche avec vous le roi de bâton c'est un élément de feu et il ya quand même cette idée voie de confiance en soi qui est là ou peut-être aussi potentiellement cette notion je me pardonne 1 parce que des fois on a besoin de se pardonner des fois c'est inconscient on s'en veut pour telle ou telle chose surtout avec un 5 de couple on peut éprouver de la culpabilité et il ya peut-être cette idée de se dire bon bah voilà je suis dans l'acceptation je me pardonne et et je je vais de l'avant finalement qu'est ce qu'on a avec ce valet de deniers et voyant retrouve ce 5 de coupe donc il ya il ya vraiment cette volonté à dépasser une tristesse de dépasser une une perte quelque chose qui vous a rendu comment dire quelque chose vraiment qui vous a manqué vous vous avez eu du mal à passer au delà alors qu'est ce qu'on a que ce 5 de coupe cette de deniers ouais ouais bah c'est de repartir sur quelque chose de constructif on laisse tomber les coupes pour se remettre dans du denier donc tout ce qui est concret tout ce qui est ancrage tout ce qui est palpable donc ça peut être à travers vraiment un projet cette de deniers c'est oui je sais que ça va prendre du temps mais voilà je 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 repars sur quelque chose qui va m'amener une récolte qui va fructifier qu'est ce qu'on a avec ce 4 de bâton 6 de coupe ouais ouais donc comme je vous disais 4 de bâton obtenir du résultat donc ça c'est le défi à obtenir du résultat retrouver une certaine forme de stabilité le célébrer partager des bons moments et j'ai l'impression qu'il ya comme cette sensation de faire la paix avec son passé un 6 de coupe c'est je fais la paix avec ce qui a pu être douloureux à ce qui a pu faire que j'ai perdu quelque chose que j'ai été dans le deuil de quelque chose donc le 6 de coupe voilà j'obtiens des résultats je retrouve ma stabilité je retrouve aussi une certaine forme de joie et je peux faire la paix avec mon passé quelque chose qui a été douloureux alors qu'est ce qu'on a avec l'étoile 5 de deniers ouais toutes les cartes qui reviennent non oui parce qu'ils vous êtes c'est retrouvé l'espoir c'est de croire en votre bonne étoile que des solutions sont là que de vous laisser guider une certaine forme aussi de lâcher prise par rapport à ce qui vous manque par rapport à ce sentiment de rejet et d'abandon pour certains ça peut être aussi par rapport à des difficultés comme je vous disais financière il ya quand même cette idée d'espoir qui doit vous regagner les amis sagittaires et ça ça va vraiment vous aider sur ce mois de mars qu'est ce qu'on a que ce 5 de deniers en sentimentale un dp bon bah voilà c'est on arrête de s'accabler on arrête de s'apitoyer sur son sort les amis comme je vous disais un sentiment d'abandon de rejet avec ce 5 de deniers donc vraiment pas facile et justement avec la reine d'épée je reprends le dessus je reprends le dessus je je retrouve mon discernement je retrouve une certaine forme de logique je tranche je prends des décisions par rapport à cet état si vous êtes en couple et que vous vous sentez comme ça reine d'épée oula je me laisse plus impacté par mon émotionnel et je trouve des solutions je tranche je suis plus dans du comment dire dans de la logique un très clairement donc reine d'épée c'est très bien parce que comment dire elle est prudente elle se méfie c'est l'une des reines aussi qui a le plus souffert dans sa vie et c'est pas pour rien qu'elle est comme ça donc il ya vraiment cette cette notion de désensibilisation et j'ai l'impression vraiment c'est ce qui va vous aider à à reprendre un petit peu la main et et à faire la paix avec ce passé d'accord alors au niveau du professionnel avec celui de dp et et dix de coupe ok donc il ya ce sentiment de se sentir coincé potentiellement par rapport à foyer par rapport à une harmonie auprès d'un collectif dix de coupe c'est ça c'est le bonheur c'est l'harmonie c'est la bonne entente c'est comment dire c'est la joie aussi parmi un collectif au travail et il ya vraiment cette cette notion de se sentir bloqué par rapport à ça alors peut-être souhaitez vous prendre votre indépendance votre autonomie et il ya cette idée de se sentir bloqué parce que bah oui je suis avec des personnes que j'aime je suis avec des personnes avec qui ça se passe bien ou alors je me sens bloqué parce que je ne souhaite pas comment dire altérer cette harmonie avec les autres donc là j'ai l'impression que c'est de l'ordre des fausses croyances encore une fois ça c'est ce que vous pensez vous mais en réalité il ya vraiment cette idée où voilà je dois faire un trait sur quelque chose qui m'a rendu triste et et je dois passer un cap supérieur ce mois ci qu'est ce qu'on a que ce 2dp oui bah c'est ça bah en fait vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous ressentez donc il peut y avoir beaucoup d'émotivité beaucoup de sensibilité et c'est peut-être ça en fin de compte qui fait que vous y voyez pas très clair que ça amène beaucoup de confusion vous parce que la reine de coupe on sait que voilà c'est quelqu'un d'extrêmement sensible extrêmement émotif donc et là j'ai l'impression qu'il ya une interaction avec le collectif qui fait que je peux pas vraiment faire ce que je veux parce que voilà il ya telle ou telle personne il ya tel ou tel contexte autour de moi et et c'est ça en fait qui pourrait vous rendre indécis par rapport à une par rapport à une situation mais là le tarot vraiment avec ce roi de bâton est vraiment dans une dans une direction où voilà je m'affirme je sais ce que je veux et je prends mon indépendance dans quelque chose alors neuf de coupe sur l'issue du tirage et ben écoutez le monde 1 donc j'ai l'impression que c'est ça autant vous avez pu vous sentir bloqué dans quelque chose parce qu'il y avait peut-être un intérêt familial ou justement il y avait une bonne entente ou voilà quelque chose qui qui fait que d'un point de vue émotionnel on se sent bloqué en armes à vous pensez que vous ne pouvez pas partir vous pouvez pas vous en sortir mais on voit bien que sur cette fin de mois il ya vraiment cette notion de se sentir heureux de réaliser un souhait parce que justement le monde il ya cette notion de fin de cycle ont fini un chapitre de sa vie dans l'accomplissement dans la victoire et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut garder espoir il ya quelque chose que vous préparez alors oui c'est avec beaucoup de confusion parce que comme expliqué avant il ya quand même cette idée voilà de d'émotivité sensibilité qui est très forte et c'est ce qui pourrait vous amener cette confusion mais vous préparez quelque chose qui va vous permettre justement de dépasser une paire de dépasser de faire le deuil de quelque chose de passer un cap majeur ce mois ci et de faire la paix avec votre passé et on voit bien que sur cette fin de mois on a deux superbes énergies un oeuf de couple monde je suis dans l'accomplissement je suis dans la victoire je peux terminer un chapitre de ma vie mais heureux je le fais et je me sens heureux de le faire donc écoutez c'est génial c'est génial il ya juste dans la vie sentimentale reine d'épée vous allez trancher vous allez trancher et surtout relever la tête par rapport à une situation ok et bah dit-on les sagittaires allez qu'est ce qu'on a comme message pour les sagittaires bah le chemin les amis chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec on parlait de l'échec tout à l'heure tu avances tu changes et tu évolue et bah c'est ce qui va se passer sur tout ce mois de mars et surtout sur cette notion d'accomplissement sur cette fin mars vous allez vous sentir finalement très heureux donc même s'il ya beaucoup de confusion ce roi de bâton est là pour vous faire avancer gagner en assurance et surtout peut-être vous pardonner et dépasser un échec là ce mois ci un vraiment et bien ou alors quelque chose que vous considérez comme un échec et vous allez vous rendre compte que ça n'est pas du tout vous allez plutôt dans un accomplissement sur cette fin mars et bien voilà les amis sagittaires j'espère que ça vous aura parlé ça vous aura aidé donc je vous invite à aller voir vos autres signes compléter les infos n'hésitez pas à me faire des petits retours que ce soit dans les likes dans les commentaires abonnez vous les amis si la chaîne vous plaît et puis je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite un très bon mois de mars on se dit à très vite pour des prochaines guidances bye bye 1 1 2 1 2 2 2 1 2